Salut tout le monde, bienvenue au local, cette semaine je reçois les gars de Nephilite, Nephilite, je sais pas trop comment le prononcer les gars vont nous expliquer ça, mais je pense que c'est Nephilite, c'est ça, je reçois Samy El Aga, c'est ça, comme ça ça se prononce j'espère, le bassiste, je reçois aussi Dominique Bourque, le drummer, puis je reçois Cédric Jolly aussi, qui est le chanteur, Dominique est dans Sacrificed Alliance aussi, on va sûrement jaser aussi, puis Samy est dans Empire de Mue, qu'on a déjà reçu ici, on va pouvoir sûrement jaser, c'est quoi les nouvelles avec eux autres, c'est ça, j'attends les boys, j'ai hâte de les voir, je suis un fan du groupe, si vous connaissez pas le band, allez voir ça, c'est dans le fond, c'est nouveau, ils ont sorti de quoi, je pense l'année passée, là ils viennent de sortir un EP, puis c'est ça, on va leur dire c'est quoi lancer un EP en temps de Covid et tout, quand il n'y a pas de show, quand on ne peut pas le promouvoir de cette façon-là, j'ai hâte de parler aux boys, puis c'est ça, dans le fond, si vous voulez avoir les podcasts en audio, on va rajouter cette semaine, je pense que c'est à partir de cette semaine, hein Joe, à partir de cette semaine, les autres qu'on a déjà fait sont toutes là, Apple Music, Spotify, Balado Québec, Google Podcast, toutes ces plateformes-là sont accessibles, vous pouvez avoir l'audio, puis nous on va continuer sur notre chaîne évidemment au local à faire nos versions vidéo, fait que j'attends les boys, j'ai hâte de leur jaser, une petite bière en attendant, puis c'est ça, on est prêts, fait que j'espère que vous allez apprécier le podcast, bon podcast. Salut tout le monde, re-bienvenue au local, je suis avec Cédric, Samy et Dominique, comment ça va les boys? Très bien, super bien. Les gars de Nephelyte, mon gars, allez voir ça, si vous connaissez pas ça, ça manque à votre culture, allez voir ça. Comment ça va les boys? Très bien. Très bien, ouais. Très bien, on va sortir l'Hippie vendredi. Très bien. Ouais, c'est ça, vous avez sorti votre EP, c'est quoi, c'est Sarcophageuse? Absolute Ocean. Absolute Ocean, ouais, c'est ça. Ok, non, c'est ça, c'est le dernier single, c'était Sarcophageuse. Ok, puis, what's up avec ça, c'est quoi sortir un EP en temps de COVID? C'est un peu, ben, t'sais, honnêtement, ça fait comme une couple d'années qu'on travaille là-dessus, mais c'était pas dans nos plans qu'il y ait une pandémie mondiale comme personne. Ça fait que c'est pas, fait que ultimement, on s'est quand même trouvé chanceux là-dedans, dans notre malchance parce qu'on faisait pas de show, on faisait pas, on avait pas de tour de prévu, mettons, on avait rien, on avait pas, on jamait à peu près, là, couple de fois, là. Ça fait que c'était pas comme si... C'était vraiment au début du band, là. C'est ça, t'sais, on était comme vraiment dans le processus, hey, on met tout notre temps sur écrire, traquer, pis c'était pas, ça fait que ça a pas trop paru au niveau, on aurait fait la même chose qu'on soit en pandémie ou pas, là. Ok. Sûrement qu'on aurait fait un show de lancement, pis on aurait pratiqué avec un local, plus sérieusement, peut-être, là, mais pour l'instant, c'est pas si pire, honnêtement. Non, pis t'sais, à Star, t'sais, tous les nouveaux bands qui apparaissent, c'est tout par la promo sur Internet, c'est tout par, t'sais, nous autres, on a fait full de promos, de préparer, t'sais, on a préparé, genre, des posts, ou whatever, t'sais, pis on s'est mis sur la map, pis t'sais, t'sais, t'as pas nécessairement besoin de faire de show, t'sais, comme, juste te mettre, pour te starter, t'sais, oui, après, ça va venir, mais t'sais, pour starter un band, c'est pas si pire, t'sais, aujourd'hui, c'est cool, t'sais, avant, dans le temps, tu peux pas, non, t'sais, faut tu faire genre 25 shows avant que quelqu'un sache ton nom, c'est ça, ben, là, on a pu, t'sais, on a pu s'asseoir, on a été très chanceux là-dedans, qu'on a pu, dans le sens qu'on a pu s'asseoir, pis longtemps, on avait le matériel de prêt, on s'était calé, un chalon, dans le fond, on est allé dans un Airbnb, finir, d'écrire le hippie, on fait tous les bandes, même dans les films, on s'est écrits, un chalet, genre, une soirée, on s'est révélé tous nos pires secrets, on va l'écrire, t'sais, vous allez amener votre gear, dans le fond, dans le fond, pas un drum, là, non, ça, on a juste amené nos ordis, juste nos ordis, pis on finissait à écrire, on a traqué, mettons, de la pré-prod un peu, on a écrit une toune au complet, mettons, Morningstar, dans la toune, a été, quasiment au complet, parce qu'il n'y avait pas la base encore, elle durait pas cette lunette dans ce temps-là, non, c'est ça, elle durait, ben, elle durait six, déjà, ça l'a changé un peu, fait qu'on avait déjà le matériel de prêt, on avait notre dernière tour de fête, ça parlait pas encore de COVID, c'est en novembre dernier, pis, en plus, t'sais, on était déjà en la scène, chacun dans des bands différents, où, t'sais, on était Faithful Synthesis avant, en tant que tel, fait qu'à le fond, c'est ça que je disais tantôt, c'est Faithful Synthesis, c'est devenu l'affaire, pis avec le fait qu'il y avait eu ce rebranding du nouveau matériel, nouveau stock, on a sorti notre premier clip, notre single, Derelict, l'an dernier, t'sais, en février 2019, ça a vraiment plus pogné qu'on pensait, on a eu de l'attention, on l'a tourné en février, on l'a sorti en juin, on l'a sorti en juin, on l'a sorti le 15 juin, c'est ça, fin, qu'on l'a sorti, t'sais, il y a un bout, pis, on a eu beaucoup de traction quand même, fin, même si la page, on postait pas vraiment souvent le temps qu'on sorte le EP, ça nous a comme un peu plus, il y a un côté que ça nous a moins donné une deadline, parce qu'on était prêts, pis on aurait pu le sortir pas avant, mais le sortir, pis prévoir une tournée pour l'été ou pour l'automne, mais on s'est vraiment plus assis, pis on avait vraiment plus travaillé sur la promo, pis notre présence internet. Je pense qu'à chaque, mettons, au mois de juin, on a sorti le debut, t'sais, ok, c'est l'automne, ok, on sort l'album, on fait des shows, t'sais, pis là, rendu au mois d'où, ah ouais, peut-être janvier, pis là, rendu au mois d'où, ah ouais, peut-être printemps prochain. Y'a été question d'album, en fait, au début, c'est ça, on avait-tu, je pense juste avant la COVID, comme qu'on a décidé, ok, ouais, on a mis le debut, c'est ça, avec un LP, on avait écrit, on avait écrit deux tunes de plus pour l'LP, pis on avait une qui était quasiment finie de plus, ça fait comme un full length, on les écoutait, on était comme, ouais, il me semble que les trois dernières, ils faitent pas tant, avec la vibe des autres tunes. Pis t'sais, genre, il nous manquait encore 3-4 tunes pour faire un LP, pis ça fait déjà un an qu'on avait, quasiment, qu'on avait sorti le premier clip, pis on était comme, on va plus ça, parce qu'on peut pas trop faire attendre le monde, t'sais, pis genre, encore ce qu'on avait été, pis ce qu'on avait été rock solid, en plus, c'était, c'est vraiment une affaire, on repoussait la deadline, pis un côté que, je pense qu'il y a un truc qu'on avait pas été game de faire s'il y avait pas eu une pandémie, dans le sens, sur Carthagus, le clip, on en parlait, on en parlait, mais le fait qu'on callait un lockdown, en fait, ben, c'est le temps de faire un clip, on l'a fait vraiment le dimanche, avant qu'il calle tout le lockdown le mardi, après, on a tourné le clip ce dimanche-là. Genre, on avait fini de le tourner, pis à la radio, il annonçait au gouvernement, genre, qu'il y a les restos, tout, ben, t'as joué, les chansons d'achat, ça, il prend 2 semaines, 1.5 mètres, genre, j'pense, c'était pas 2 mètres, genre, 1.5 mètres de distance, on est grand-fuck, on s'est sauvé de la peau du cul sur ce clip-là, pis, après ça, tout est fermé, ouais, tout est fermé, ouais, à l'eau, l'affaire, pis, j'sais pas si t'as vu, aussi, Flesh Garden, qui est l'autre clip qu'on a sorti, là, qui est comme une sorte de lyric vidéo, concept, tout ça, ça, on l'a filmé parce que, on a tout le temps, là, t'sais, on avait tout l'espace, là, t'sais, ça l'implique pas personne, c'est comme juste des images, ouais, c'est ça, on est allé là, genre, c'est un vendredi soir, en jour, c'est vraiment beau, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça, qu'est-ce que ça a donné, là, justement, avec les lyrics en dessous, là, je trouve ça cool, c'est le genre de vidéo, là, c'est bien fin, c'est un petit terrain vague dans le coin d'où est-ce que j'ai grandi, fait que, on a dit, aïe, on va acheter des affaires aux villages des valeurs, man, on les brûle, on fait des shots, pis en plus, sur une trail où est-ce que du monde passe, fait que c'est du monde de mon quartier, pas que je connaissais à peu près, là, mais que j'étais comme, t'sais, salut, Hey, c'est Samy, t'sais, vraiment, tu brûles des affaires, ouais, t'sais grandi, là, t'sais, ça, mais c'était enjou, enjou, il y a un terrain derrière, ce clip-là, on l'a tourné, t'sais, on a fait un meeting, mettons, un mois avant de sortir l'album, t'sais, à la fin du meeting, comme, hey, pourquoi on tournerait pas un clip de plus, t'sais, pis j'étais comme, eh, les gars, tabarne, qu'il y aura juste comme 3 semaines et demie, pis il s'est fait, t'sais quoi, faudrait sortir, genre, un clip, mais avec l'album, t'sais, quand ça va, t'sais, j'étais comme, alright, c'est sûr qu'on fasse de quoi, que je vais avoir le temps de monter, de coloriser, pour faire de quoi de pas trop compliqué, c'est toi qui fais les vidéos, ouais, exact, pis, t'sais, j'ai souvent aussi, mon ami, ben, tu le connais souvent, Dom BD, l'ancien D'Epsorgé, pis il y a Martin Trottier, ce qui m'aide aussi, vidéo pas mal, ok, Charlotte aux 2 boys, gros gars, pis, ouais, pis là, j'étais comme, ok, faut qu'on compte de quoi, de pas compliqué, Samy, t'sais-tu des idées, des endroits qu'on peut tourner, whatever, t'sais, on s'est dit, on fait quoi, à coucher du soleil, ben, simple, genre, en joue, même, on l'a met la drum, genre, sur le bord, dans un ditch, s'ti. Ah pis l'éclairage super beau, t'as vraiment le soleil qui arrive en plein milieu, t'sais, direct, là. Ouais, pas vrai, j'ai vraiment aimé le, qu'est-ce que ça a donné, le, le vidéo, ben, en fait, toutes, vos vidéos sont quand même assez cool, jusqu'à maintenant. Ben merci. C'est ça, au début, on voulait mettre des shots de band, on est comme tabarnin, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, c'est préalable. C'est chaud avec nos modèles, c'est en estime. Ça me demanderait, en fait, comme, durant la semaine, à fait 3 m, j'amènerais pas mon drum. Non, on pense pas que ça se peut, ça. On est juste allé là, on n'a plus le daber, pis on a niaisé, pis ça fait toute la vidéo. Ouais. C'est simple, mais c'est... C'est pas obligé de tout le temps être des shots de band, là. Non, non, c'est ça. Non, 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 mais après, justement, tu sais, quand tu le tournes de même, comme un peu lyrics vidéo, tu sais, ça donne une petite touche. Ça fait différent des deux autres, en plus. Ouais. Il y en a un, tu sais, band story, là, juste band, pis là, c'est juste story. Ouais, pis le monde, en plus, ils remarquent, ils ont fait, « Ah, on vous voit pas dans cela, comment ça? » Ouais, ouais, c'est ça. On va juste les beaux tatous à Samy, des fois. Ah, des fois, ouais, parce que je tiens les trucs. Les bras poilis à Samy. Ouais. Ok, cool, man. Pis là, c'est ça, évidemment, vous avez pas de show avant un bout. Avez-vous eu des offres? Non, je pense pas qu'on a eu d'offres de show, parce qu'il y a personne qui boucle des shows, maintenant. Il y en a, mais c'est... Ouais, même qu'il y a... Non, mais je veux dire, tu sais, ça fait quand même un an que vous avez sorti votre... C'est pas vrai, il y a Anthony Staben du Breakdown Fest qui nous a écrit. Il nous a dit, « Hey, j'aimerais ça que vous jouez sur le Breakdown Fest. » C'est genre en mai, l'année prochaine, tu sais. Ouais, je sais pas ça avec quand, je sais pas ça avec nous, mais... Ça va se donner. Ouais, on peut toujours sacrisser le suivi. C'est pas mal la seule affaire qu'on a fait. L'année 2020 est cancellée. Ah, vraiment. Pretty much. Ouais, ok, cool. Fait que, dans le fond, c'est ça, beaucoup de promos internet, pis... Ouais, de la merge en masse. De la merge, même si ça... Ouais, de la merge, ouais. On en a un. C'est compliqué, en est-ce que tu gérer ça. Ouais. Parce que, tu sais, on a fait notre album chez Frank de Enveig, là. Ok, ouais, ouais. Je sais pas si on a déjà parlé dans son épisode avec Raphaël Zorio, là. Pis on les salit, d'ailleurs. Deux immenses gars. Ouais. Ah, immense. Il est rendu immense. Il est plus gros qu'Argant. Ils sont très, très gigantesques. Pis... Tu sais, on s'est tassés avec. On s'est matchés avec, évidemment, parce que c'est un petit bon gars. Pis t'es comme, hé les gars, moi, c'est de la merge, je mets de Shopify, print to order, c'est full simple, le monde commande, ça imprime tout seul, tu cherches ton argent, machin, machin. C'est pas peu, tu sais. Pis que t'en as un modèle, tu sais, mettons, t'en as... Ah, j'en ai 10 small, 10 large, 10 médium. Ben, tu peux pas les vendre dans un show. Pis là, ça va quand même arriver. Pis t'es comme, ben, t'as question. On va juste essayer de faire de quoi e-commerce, là. Ah ouais. Comme tout le monde fait. Pis en plus, tu peux quand même aller au prix du cost. Fait que si jamais tu pars en tour, tu peux t'en commander une batch. Genre, ça va te coûter peut-être en tout 500 piastres de merge. J'ai l'impression que tu peux passer. Pour plein de t-shirts, plein de trucs. Pis là, tu gardes ça en show, tu gardes ça, tu t'assoies là-dessus. Fait que là, vous êtes fait faire, dans le fond, une petite batch pour vous autres. Pis pour votre merge store. Une couple de... Pas ça, pis le merge store, c'est ça, c'est qu'il imprime à chaque commande. C'est ça. Fait que c'est vraiment comme, t'achètes, il va te le shipper. J'ai l'impression qu'à ce temps, tu sais, comme Empiricon, Merch Now, c'est la même chose, j'ai l'impression. L'outrack, c'est le même endroit. Je me prononce, là, mais j'ai l'impression. Je suis plus trop familier avec la merge. J'aurais monté la chaîne de la Tribal. Fait que ça a été compliqué à monter un peu, parce que Frank m'a expliqué ça comme si c'était simple. Parce qu'il était comme, hey man, c'est super nice. Pis je m'assis, tu sais, bon, je me parle d'un merge store, Shopify. J'ai comme, alright. En même temps, c'est comme quand tu achètes un char neuf, au début, t'es comme, je passais pas au garage, tout va bien aller. Pis là, la première fois qu'il pète, t'es comme... Ouais, c'est ça. Les commandes, t'es comme, ok, il reste plus de Gildan, tel modèle, noir, large, une U6 commande, qu'est-ce qu'on va faire? Ça m'envoie une image, genre, discontinuez, commande annulée. J'ai comme, oh shit, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je suis comme, fuck, faut gérer ça. J'ai passé des semaines, genre, à mes heures de job, le midi, j'ai géré des commandes. T'as pas dit ça, mes heures de job? T'as pas dit ça, mon heure de dîner. Toute mes heures de dîner, j'ai passé comme, t'as d'arnaque, faut gérer mes commandes. Mais, ça rend-tu quand même pas si pire, t'sais, album et tout? Ouais, ça fait quand même bien. C'est, je pense, la première semaine, t'sais, on a comme annoncé l'album le 14 août, avec le clip de Sarcophagus qu'on a sorti. Pis on a lancé la merch store, cette journée-là. Pis on a eu, pas mal, je sais pas, une dizaine de commandes de cette journée-là. C'est quand même pas pire, pour du monde comme nous autres qui sortait du par. Des coups de bundles, ça, je pense. Des prédentes? J'avais fait des coups bundles à prévente, pis j'étais quand même surpris que le monde en achète, parce que c'était quand même cher. Mais, vous aviez fait parler de ça, pas mal, pour le premier clip. Je pense que vous avez pas été nominé à quelque part. Ouais, dans le fond. On était nominé, mais on était dans le Tancor-là. C'est dans le Plan de Marais, ben, tu parles malheur. Ben, la Surveille ou quelque chose de même. Je sais pas. Nouveauté, je pense. Nouveauté, ça, parce que La Disque, dans le fond, c'est... Ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de trouver les artistes émergents au Québec pour juste les publier, pis tout. Pis moi, ça tombe qu'il y a une de mes amies qui travaille à La Disque. De la blog. Pis de la blog, mais même pas, tu sais, j'ai pas parlé, tu sais, je la connais bien. Ah, mais c'est ça que c'est vrai. Si jamais elle regarde ça, mais elle écoute pas de Metal rien. C'est très bon. Tu sais, elle travaille en com, là, pis elle fait, c'est elle qui a organisé le gars-là, pis tous les trucs qui ont rapport avec La Disque dans ce comité-là. Pis puisqu'elle gère le site web, tu sais, elle a vu que j'ai publié un clip, fin qu'elle nous a fait une page sur ça, fin qu'à chaque fois qu'on sort de la nouvelle musique, on passe par là, pis ils ont dû voir qu'on était avec iTunes, pis CD Baby, tout ça. Parce que maintenant, à chaque fois qu'on a une nouvelle toune, qui est sur iTunes ou sur Spotify, elle se retrouve là, une toute de nos clips qui sont sur le site de La Disque aussi. Ah ouais, mais c'est cool, c'est cool. Ça fait que c'est un peu arrivé hors de nulle part. Deux pas avoir grand band métal là-dessus. Ben, il y avait, cette semaine, j'ai vu qu'il y avait un genre de band un peu heavy metal rock power, là, je me souviens pas vraiment du nom, là, mais il avait l'air de pas être tout seul à être… On est plus éveillés, ça c'est certain. En même temps, mais en même temps, t'as juste… J'imagine, t'as juste envoyé un e-mail à La Disque, pis ils te postent sur le site. Parce que leur but, c'est de répertorier les artistes québécois, vraiment. Pis tu sais, on est même qualifiés comme artistes émergents sur le site. Fait que essayez-vous, on sait jamais. Ouais, essayez-vous, go. J'ai l'impression qu'il y a juste plein de… T'sais, vous autres, on se dit « Ah, les médias de masse, ils sont en crise du métal », mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on « reach out » pas non plus. C'est comme quand tu dis « Hey, mon ami, il m'appelle jamais », mais toi, tu l'appelles-tu? Ouais, ouais. Ben non, c'est ça, tu t'exposes mon ami. J'ai l'impression que des affaires comme La Disque, « Si t'écrisais, j'ai un band nouveau, si vous voulez checker ça », pis ils vont dire « Ah, ouais », pis ils vont checker. Ah ouais. Vous avez tout l'air… On a l'air, on a l'air, on a l'air. Bon, merci. J'ai l'impression que, ultimement, c'est juste de demander souvent. Ben, c'est sûr. Faut courir après les bonnes affaires, mettons. Exemple, « Bring Me The Horizon », ils sont devenus big parce qu'ils se faisaient passer pour du monde de labels. C'est Ami, il sait comment ils sont devenus big, « Bring Me The Horizon ». Ça, ils sont payants. Ils sont payants. Ils sont payants, man. Ami, il sait. Non, mais exemple. C'est un petit band par rapport, Deathcore, qu'ils ont fait « Ah, je vais commencer à parler à tous les gros bookers ». On s'entend que c'est dans le temps. C'est plus ce que je sais aujourd'hui. C'est plus que j'ai connu ça dans le temps. Ouais, à l'époque. Genre « Threators Never Playing » même. C'est un genre de tout. Ouais, ouais, ouais. C'était « Oh, ouais, ouais ». On l'a joué même. On l'a joué à début de « Faithful ». Ouais, ça, c'est avant ça. Avant ça, c'était n'importe quoi, le band. Mais, en tout cas, c'était comme une vibe, le « fucky ». C'est ça. Mais, anyway, c'est ça. Il faisait juste écrire au booker, pis comme mentir sur le fait qu'il représentait le label, pis il disait « Ah, mais t'sais, on voulait peut-être ajouter un band sur ce show-là, à ce level-là ». Fait qu'il mettait « EUR ». Il s'appelle « Bring me the horizon ». Fait qu'il faisait juste mentir par e-mail. C'est pas mal sûr que c'est bien connaissant. Voyons comment il ajuste les gars, là. J'ai déjà vu une photo de Holly Sykes. Moi, c'est exactement ça qu'il a fait. Non, mais je n'arrive jamais. C'est probablement le genre d'affaires qu'on fait. C'est ça aussi que « Simple Plan » ont fait. C'est-tu vrai ? Oui. Ils se sont fait passer pour comme un agent, là. Pis ils ont fait comme « OK, gros band, allez voir ça, pis tout ». C'est un gars du band avec un e-mail différent. Il est comme « Ha 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 ». Fait ça, d'abord. « Hacker Man ». Ben oui, c'est ça. Que tu sois opportuniste. Ben, honnêtement, vraiment. Mais en même temps, c'est ça. Tu t'essayes, tu t'essayes. Est-ce que quelqu'un le plug à la bonne place, pis… Là, tu me dis tantôt, Samy, parce que là, je suis curieux, pis ça me résonne dans la tête depuis tantôt, je sais quoi c'est. Fait que… C'est quoi, là ? Tu me dis que tu étudiais en… Tu faisais une maîtrise en musicothérapie. Ouais, musicothérapie. Qu'est-ce qu'est la musicothérapie ? Je suis intrigué. OK. La musicothérapie, c'est de la… Donc, c'est un… C'est de la thérapie en tant que telle. Donc, vraiment une façon de te faire… Qui a pour but le bien-être psychologique ou physique de la personne. Hum-hum. Mais comme utilisant comme outil thérapeutique principal, la musique. OK. Donc, t'as vraiment plusieurs aspects de façon que tu peux utiliser ça. T'sais, y'a vraiment… Genre vivre tes sentiments au travail de la musique ? Ouais, vraiment. Donc, disons que tu vas voir un musicothérapie. T'sais, y'a beaucoup de gens qui pensent qu'à musicothérapie, mettons, c'est juste… Je te prescris des tunes à écouter, pis t'écoutes ça, pis tu te sens mieux, t'sais. Des tunes… Mais, oui, il a… C'est comme l'enfant… Comme l'enfant… Comme l'enfant… T'es faite une playlist, là. T'es faite une playlist, là. L'enfant… C'est ça, dans l'université. C'est ça. Y'a clairement… Le docteur, il donne genre 2-3 tunes à écouter, genre parce qu'il est stressé. Il est très très stressé, c'est pour ça. Il fait le mieux, t'sais. Mais y'a des méthodes réceptives, de pleine conscience, que c'est vraiment comme… Ah, je vais te mettre différentes tunes selon tes goûts, t'sais, selon… T'sais, différents BPM. J'vais écouter ça pour que tu puisses aller dans un état de relaxation chez toi, pis activement pouvoir le faire toi-même. Fait que ça, c'est la musicothérapie vraiment plus réceptive qui explose sur la méditation pis la pleine conscience. Mais, t'as vraiment, t'sais, tout ce qui est improvisation. Fait que, mettons qu'on est pas musiciens pis on est tous, t'sais, des personnes âgées dans un centre d'activité. J'vous donne tous des petits xylophones, pis genre quelqu'un j'ai dit un tambour pis tout, pis on fait juste jouer ensemble. Ça va faire ressortir des choses que je vais pouvoir ensuite verbaliser pis travailler avec eux, par exemple, t'sais. On va jouer ensemble, je vais dire « Ah, t'sais, je vois que tu participais beaucoup à ce moment-là. T'sais, avais-tu quelque chose? Ah, je vois que t'as déposé, t'sais, t'as pas l'air d'avoir confiance pour jouer en ce moment en groupe, pis y'as-tu quelque chose là-dedans? » Pis tu peux vraiment travailler comme, mettons, une conscience de groupe. Avec ça, t'sais, en individuel, tu peux faire… Mais y'a des médecins qui prescrivent d'aller voir un musicothérapeute, je veux dire? Oui, y'a des gens, t'sais… Ou sinon, c'est une initiative toi-même, où tu te dis « Je vais essayer ça? » C'est moins connu comme l'art-thérapie, en ce sens qu'on a pas d'ordre professionnel. C'est une sorte d'art-thérapie, tu sais-le-même? Ouais, non, évidemment, c'est une thérapie créative, qu'on appelle ça, là. T'sais, il y a un dramathérapie aussi qui existe, ou plusieurs choses comme ça. Mais c'est souvent les ergots, les physios qui vont passer par la musicothérapie, parce que leurs clients, ça va être, mettons, si on pense à un modèle où est-ce que la personne, on veut son bien-être dans plusieurs aspects de la vie. Si, pour travailler la motricité fine, la musicothérapie, ça va être intéressant. Pour travailler la régulation des émotions, ça peut être intéressant. Même s'il y a un petit mouvement qui s'appelle la musicothérapie neurologique, ça, c'est si, mettons, t'as eu un AVC, tu peux plus parler, ben, je vais prendre ta main, je vais taper sur un beat, pis je vais te faire apprendre des phrases comme si c'était de la musique. Fait que des phrases de chansons, certains, etc., avec un BPM, pis te faire taper de la main comme ça, ton cerveau, en fait, le chemin qu'il va utiliser, ça va être le chemin par lequel il écoute de la musique, pis pas le chemin par lequel il parle. Fait que c'est ça, tu veux juste retracer un nouveau pattern cérébral pour retrouver la personne, la personne. OK. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec ça, là. Oh my god. OK. Fait que la musique, c'est hot, guys. Ça, c'est vrai. Hein, Joe? Non, mais Joe, il aime ça, là, quand il y a de la diversité. Ben oui. Il est en train de googler de quoi, là, qu'est-ce que tu... En fait, les boys m'avaient fait flasher, quand vous aviez dit, de la disque. Pis là, je me suis dit, un truc culturel, comme un podcast sur la musique, on peut-tu tenter notre chance? Fait que je fais une recherche là-dessus. Y a-t-il une catégorie de podcasts à la disque, je pense? Assurement. Ben non. Ben non. J'ai aucune idée. Mais t'sais, il y en a, au bouton, aux Olivier, des podcasts du monde. Ouais, ouais. Je sais pas si à la disque... Mais votez pour nous. Non, on va dire. J'avoue que c'est de la musique, ça peut être médias, médias émergents, médias... Ouais, peut-être. Je sais pas. Ben, check ça. Vas-y, continue. Non, mais y a clairement quelque chose de genre, je sais pas, à Socan ou à Soproc, coup de coel. Sûrement, sûrement. J'imagine. Tu voulais un peu de financement? Non. Je suis sûr que tu veux juste t'essayer, là, comme je disais. T'appelles la fille à Samy qui connaît de la disque. Ouais, c'est ça. Elle va te mettre dans le podcast émergents. Y a pas la catégorie. Elle va la créer. Elle va la créer. Mais t'sais, comme mettons, c'est IBL, c'est une radio underground communautaire qui a fini par se créer une émission sur un métal spécifiquement, t'sais. Sûrement qu'Aladis, tu peux t'arranger pour s'ils ont des podcasts sur l'humour ou autre chose. C'est IBL qui nous ont justement reçu lundi. Ouais, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Fait que vous faites votre tournée des médias, les boys. Ben, ça donne de même parce qu'on a rien demandé aux gens en général. Mais ouais, tant mieux. On a des gens qui nous ont reach out, là. C'est très nice. Moi, si je pouvais... T'sais, ultimement, on vient ici pis c'est super cool, ton invitation. Oui, on jase avec un ami pendant une heure et demie, mais on fait aussi de la promo gratuite, là. Ouais, ouais. C'est vraiment le fun, ouais, ouais. C'est toujours aussi, là, je pense que... Ben, nous autres, ça nous fait plaisir, justement. Pis même Joe, pas plus tard que tantôt, m'a dit, ouais, j'écoutais ça pis écrire, ça, t'sais, ça torche. Merci. Fait que, allez voir ça, allez voir ça. Je te conseille, cette band-là. Mais moi, j'suis vraiment content parce que je t'ai coupé, là. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Mais j'suis content de juste la réponse de... J'ai l'impression que tout le monde de la scène a fait comme, « Hey, ces gars-là, c'est bon, man. On va les coucher, t'sais. » Genre, tout le monde que je connais, qui sont mes amis dedans, ont pris le temps de share-y, ont pris le temps de décrire quelque chose, ont pris le temps de l'écouter, de le partager avec quelqu'un, t'sais, Ben, c'est pas, c'est bon. Ben, merci. La séance, tout le monde, tous ceux qu'on connaît, c'est bon, t'sais. Comme j'ai dit, c'est mon post, gros butch. Chris, man. Tu sais, du Envade, du Chosevelt, des trucs de même, tout ça, c'est bon aussi. Pis j'ai l'impression que les gens se sont vraiment concertés pour dire, « Hey, on les push, ces gars-là. » Ben, c'est pas, t'sais, dans le fond, on avait joué ensemble, j'pense, une fois ou deux. Une fois ou deux. On a joué plusieurs fois. Ouais, c'est ça, dans le fond, dans le temps de... On a joué à Grameville, on a joué à Saint-Jérôme. Ça, c'est juste avant que je rejoigne la band, hein? Ouais. C'était juste avant. J'étais pas en fait toi en ce temps-là. C'était quoi, le... Le lan-up à Saint-Jérôme, c'était... C'était genre « Debs of A-True ». C'était genre « Debs of A-True ». Nous autres, vous autres « Debs of A-True ». Pis il y a grand nom. C'est ça, Saint-Jérôme, Saint-Jérôme. Non, non, mais c'est pas ça que je cherchais. C'est quoi le nom de votre ancien chanteur? Chaffie. Oh mon dieu, le grand Chaffie était là. Ouais, ouais, c'est ça. C'était dans ce temps-là. C'est vrai, ça n'allait pas du Chaffie. Mais la deuxième fois, avec Debs, c'était-tu toi qui chantais? Je me souviens plus. Non, c'était tout le temps du Chaffie. Non, t'étais encore bassiste, hein? Pis il y a une fois qu'on a joué aussi. À Grambay, c'était Yank. Moi aussi, j'étais Yank. C'est ce qui était devenu chanteur, même. Respect, respect. Mais je me souviens qu'à Grambay, C'était Yank, nous deux. C'était vraiment à la dernière minute qu'on était plus qu'ici. On était comme, yo, get a lullaby! Pis on était allés, t'sais. On était comme, yo, on va jouer Baby One More Notch, on est à Grambay, that's it. On pensait être slick, t'sais. Ouais, c'était correct, comme show, me semble. On était juste les deux, ouais, c'est vrai. On leur fait souvent à Chris, Baby One More Notch, dude. Ouais, on va jouer dans cette année. Il y a pas un jour où il y a une bagarre, mais c'était joli. Ouais, je me souviens que pendant qu'on jouait notre dernier matin, il y a eu un fight. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a d'autres qui faisaient du hardcore dancing tout seul. Ouais, 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 ouais. Il dérangeait quelqu'un. Il n'aimait pas ça. Aïe, 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 aïe. Mais nous autres, on avait souvent cette struggle-là, t'sais, parce que le monde attendait le breakdown, mais le breakdown, il vient pas. Il y a des hardcore kids qui sont là, attends, ça va s'en venir là. Puis là, t'as le poêle, que lui, il veut tracher, t'sais. Il pousse, il pousse. Puis là, t'as le hardcore kid qui commence à donner des coups de pied. Puis là, le poêle, il aime pas ça. Puis là, ça avait tout le temps le même. Ça a viré de même plusieurs fois. À Saint-Jérôme... Aussi, une chute. On a joué, puis il y a eu un fight à notre table de merch. C'est vrai, c'est vrai. Rappelez-vous du gars... On a joué pour KarnFX au fof. C'est vrai, c'est vrai. Du gars, super sous. mais genre t'sais il était large comme 3 tonneaux il y avait genre il y avait une face à un gars qui avait 16 ans t'sais quand tu prends un enfant mettons que tu prends un petit enfant il est peut-être à l'écoute ce gars-là moi je consomme pas ce que ce gars-là il dit mettons tu prends ça il avait l'air jeune on dirait que c'était un enfant mais tu t'agrandissais sur Word t'sais quand t'agrandissais une image t'sais t'sais il buvait il donnait de la bière au Ben il donnait de la bière au Ben mais il chappelait de la bière sur le stage pendant que mon dieu Within The Ruins était là t'sais on a joué avec ces Ben-là pis en tout cas il s'est fait sortir par les gars des foufles t'sais c'était vraiment t'sais ma blonde à l'époque t'sais on était là on écoutait KindFX elle s'est fait puncher genre sur le bout du nez par ce gars-là parce qu'il faisait juste souligner ses bras tout le long du surcompét les ninjas mais on les aime les ninjas avec des breakdowns quand même les gars on a des breakdowns on aime les ninjas sans blesser si vous voulez blesser c'est quelqu'un au moins un high contact quelque chose c'est pas juste un sucker punch j'avais fait un show à Mané à Sherbrooke j'me souviens plus c'est quoi le nom du Ben en tout cas le chanteur d'un des Ben pendant j'me souviens plus quel Ben il était moché mais t'sais le gars il l'a c'est un ninja il donne des coups de pieds il fait des 360 en donnant des coups de pieds mais t'sais il était respectueux mettons il tapait le gars en avant nuit le gars se retournait pis il commençait à mocher c'est juste fuck-up quand je suis là recule-toi pas ça j'aime mieux ça que le gars qui essaie de juste de venir j'sais pas que ça il fait le dos resti du monde qu'il veut pas y aller pis ça fait penser vous avez plus le droit d'être ça c'est fini ah non mais sinon les gars qui sont de même avant que le breakdown arrive y'a personne y'a pas de pit y'a un plus loin y'a genre loin du actual pit pis là quand il veut pis là quand il sent que le breakdown arrive il est juste de même pis là il recule tout le monde ça fait penser à quelqu'un j'suis parti en tournée avec Depth of Aitude en 2017 pour prendre des photos pis on se rejoignait à New York le premier jour au show de c'était genre Aversion's Crown avec Oceano pis pis y'avait genre j'suis pas trop qu'il y a autre band dessus si tu m'en souviens pas pis c'était un genre de j'en rappelle plus du venue mais c'était un venue petit dans un sous-sol pis man j'ai jamais vu des ninjas, hardcore, dancers man aussi agressifs à New York ils sont fou la manière que le venue t'as fait c'est que t'avais le stage pis à droite t'avais comme juste un petit couloir genre un mètre et demi qui est au port du backstage pis la majorité du gear d'Aiden était là parce qu'il y avait pas vraiment de place dans le backstage mais on était statchés là à regarder le show pis t'as les crowdkillers même qui venaient genre nous frapper mais t'suis ils frappaient le drum du drummer d'Aversion's Crown qui était là t'sais ils crissaient les cymbales à terre t'sais ils mochaient il y avait ça là de Prevail sur le show la scène de New York même c'était fucked up là j'aimais plus ça j'ai déjà entendu j'ai déjà entendu j'ai vu une vidéo en fait à New York pendant une couple d'année pendant M.U.R. genre il y avait des clics de mosh pit avec des chandails genre même couleur qu'est-ce que c'est ça une gang de mosh pit ouais c'est l'enfer j'sais pas si vous aimez le band Counterparts oui j'adore ça t'as-tu déjà vu Counterparts live c'est le bordel mais c'est bon là c'est comme quand on allait voir à la tulipe il y a plein de monde les choses hardcore en général comme à la tulipe on allait voir c'était Get The Shut le premier band il y avait Xpire il a prolongé dans ma face il a mis son pointe son pouce à mon oeil de même les Xpire qui faisaient sa dernière tournée dedans t'avais Stray from the Path t'avais qui d'autre? le headliner c'était mon dieu Montréal 6 year guns j'sais pas combien de temps ça a duré mais ils ont eu des heures de gloire c'est comme 100 c'est pas un gros band Hercors genre genre ennemi je le sais pas parce que d'habitude dans les shows de Counterparts j'suis en arrière pis j'suis pleure parce que les lyrics sont trop tristes ça va être qu'on me cherche sinon par exemple la petite place rappelle-tu mon dieu à Toronto le Smiling Buddha le Basement genre c'était une pièce grosse comme ça j'ai joué au Sneaky Deez mais moi avec Suckerfire j'ai joué 6 fois à Toronto pis c'était tout le temps au Coalition pis j'pense Philippe j'ai joué là c'est vraiment nice il y avait genre bien avant la dernière fois que j'y ai été c'était juste avant qu'il ferme pis il y avait full d'arcade avant c'était cool c'était chill il y a du monde qui venait même pas voir un show il y avait juste joué à l'arcade pis autour c'était gros comme ici tu rentres tu rentres on arrive et on monte en haut super poppy stage une salle qui ressemble un peu au chaos plus que ça c'était genre un disco night c'était genre un disco night c'était correct j'name drop des reliques j'ai fait des shows en 2014 ou en 2015 c'était genre un disco night pop 80 70 en haut il y avait genre 3 personnes pendant la soirée encore une douzaine on arrive ici c'est genre exactement comme ici pis c'est un show pis y'a un couloir qui traverse la porte jusque là bas pis c'est les toilettes dans le fond le show y'est là pis le drum y'a avancé il prend la majorité de la place nous on est obligé de se tenir bass guitar on est obligé de se tenir genre moi je suis à la bass t'sais à l'époque y'était deux guitaristes à fait de faux synthésistes eux ils se n'aient genre un à côté du drum chaque moi j'étais devant le kit genre fait se coller contre sa ride pis genre lui il se promenait comme dans le monde pis le monde y'avait tellement pas de place c'était même pas un pit rien c'est le monde se poussait il hardcore dançait mais il est obligé de rester en ligne il y avait genre 10 personnes pis c'était très plein c'était comme on a joué à Hamilton au Doors Pub pis Chris on a le Doors Pub le Doors Pub c'est à peu près ça a l'air de ça moi je me mélange avec la fucking c'était à peu près ces dimensions là ouais c'est sûr mais Guelph c'était genre un petit venue de jazz ben ouais justement tu me fais penser vous êtes euh y'a juste Félix de guitariste dans le band est-ce que vous allez prendre un autre guitariste pour faire des shows ou c'est vraiment un guitariste moi j'ai l'impression qu'on parce que moi je trouve ça hâte de même ben moi j'adore ça aussi non mais je suis d'accord je sais qu'il y a mieux il y a moins de monde dans le genre moi il y a un monde mieux c'est ça surtout que genre tu regardes les bandes comme Within The Ruins ils roulent à un guitariste mais qui fait littéralement tout pis au pire tu sais tu peux jouer du MIDI comme certaines rhythms ou certains trucs qui ont moins besoin d'un actual guitariste pour jouer des lignes de guide genre avec un bon MIDI s'ils restent dans le back pis elles font partie de tes backing track parce qu'on a comme 4-5 guitares layerées sur l'album pis on peut pas toutes les jouer en live on a pas 5 guitarées sur stage pis tu sais ça base des fois des 2-3 layers aussi des affaires comme ça que je me dis si on veut faire des transitions en live on va tous bien passer dans des backing track des fois on a des transitions entre les tunes tant qu'à se casser la tête avoir un deuxième guitariste pis avoir une personne de plus à gérer 5 personnes collées dans un char pis je veux dire on est tous des vieux 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 amis là aussi fait que je sais pas à quel point une personne de plus rentrer quelqu'un tu sais on connaitrait pas inside ben c'est ça on est vraiment chanceux qu'on ait 4 personnes que ça fait je sais pas 2012 2011 2012 moi j'étais arrivé en 2013 peut-être moi Félix pis Félix pis moi on se connait depuis qu'on est bébé parce que genre nos mères ils sont allés au secondaire ensemble pis ils sont amis très très proches depuis ce temps-là c'est cool pareil que ce gars-là je le connais depuis qu'il est né il se regarde de blasser de même pis c'est aussi l'ami d'enfance de Félix l'ami de secondaire t'sais mes amis d'enfance moi ils sont pas dans les bandes pis ça adonne qu'il est là pis ça marche ah ben tant mieux même c'est cool Félix ça fait depuis on se salue il est pas là il est pas loin ça t'es né il est pas loin ouais il avait déjà 3 blocs ah ouais en plus ouais mais il va de quoi il est occupé finalement il s'est mal ennuyé mais ça fait depuis début du secondaire genre 2008 que premier cours d'anglais j'ai dit t'aimes-tu ça Donjon Dragon pis il est comme ouais ça a avancé notre amitié pis moi dans mon cas ça a été pis ça t'es connaitre d'homme depuis longtemps moi ça fait plus longtemps parce que t'as joué sur un t'as ouvert un de nos shows le premier show de Sacrifice à Verchers parce qu'on venait Verchers avant que je fasse participer au Synthesis là là on recule Verchers vas-y 2013 ouais 2013 ouais 2013 dans le fond c'était genre on avait fait on avait un mini show genre dans mon sous-sol genre pour ma fête avec Faithful aussi parce que je venais de rentrer dans Faithful fait que genre c'était comme 18 ans là on avait fait un petit show de basement c'était vraiment cool pis on avait fait là on avait investi pour un plus gros show comme dans un centre communautaire à Verchers dans le fond on venait pas mal tout de Boucherville-Varennes-Verchers dans ce temps-là Sacrifice Alliance au début on avait pas rien de sorti on fallait juste jouer des covers à ce moment après The Blast c'est ça le nom je me souviens plus non c'est Philippe Désilet c'était son drummer que je connaissais ben j'allais à l'école au cégep avec lui il fait de la musique c'est une londe filou maintenant les vlogs s'arrêtent plus on gagne trop de monde fait que j'te j'emmène ben en fait c'était tout du monde de mon cégep parce qu'il y avait le premier premier band qui s'appelait genre The Awesome ils sont rendus co-luck ils sont rendus co-luck eux pis Phil House Under The Lake ça s'appelait moi j'étais pas là mais j'connais le show-là par coeur c'est ça c'est fait c'est quasiment à moi qui a fait genre la logistique c'était moi qui cherchais les bands parce que j'étudiais en musique ben j'étais comme ben c'est sûr je vais trouver des bands je connaissais le son drummer pis tu jouais dans quelle band? ça s'appelait Fairwell Pluto à l'époque on a changé le nom on s'appelait Spine dans ce temps-là on a fait genre six shows pis en six shows on a changé trois fois le nom de band parce qu'à chaque fois on était comme dans sa steak pas ce nom-là on s'appelait Cellar Door on s'est rappelé Spine après pis après ça on s'est appelé Fairwell Pluto Fairwell Pluto Fairwell Pluto avant que Pluto soit une planète pour rire non non c'était plus une planète de gens c'est vrai ça s'appelait Spine dans ce temps-là c'était tout du monde qui sont plus dans la scène qui sont tous dans la scène indie fait que j'étais vocalise dans cette band-là ok bassist vocalise bassist vocalise ouais parce qu'on échangait des fois d'instruments la tune à Blood Meat de Which World is the Hero il y avait deux tunes que je jouais à la bass dans cette band-là que le bassist de cette band-là chantait on faisait une cover de Blood Meat de Protest the Hero mais moi je la jouais à la bass parce que je la connaissais pis je suis plus un bassist que le bassist de cette band-là à l'époque pis c'est parce que j'étudie en musique aussi donc Blood Meat c'est là je la jouais à la bass pis il y avait une autre tune qui s'appelle d'où le non-feral 2t t'as joué à la bass pis t'as chanté en même temps non non c'est l'autre gars qui a chanté le bassiste a l'air à chanter c'est comme respect c'est intense à ma style je suis allé faire fucker la bass en chantant par contre genre moché pis le chanteur il y avait une autre tune après que lui il faisait les paroles pis il décidait de chanter que moi je sais pas ce que j'avais composé à la bassline il me laissait à jouer pis il allait prendre une bière punk pis je voulais jouer pis cette tune-là s'appelait d'où le non-feral Pluto Pluto is a rock and it breaks my heart c'est bon ça mais pour en revenir à ce show-là vers Cher il y avait Félix et Guillaume qui étaient venus voir le show toi t'étais pas venu j'étais à Joliette même 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 pis genre il avait bien aimé le set à Spine pis il est allé voir Samy pis genre je mochais avec eux je me souviens que Félix il commençait genre à faire des shows un peu il commençait à bouquer des shows pis il était quand même je vous ai bien aimé pis ça serait le fun de faire des shows ensemble pis c'est comme c'est là que ça a starté pis on a fait 2-3 shows à Joliette on les a bouqués le dernier show qu'on a fait avant de se séparer c'était au Chevalier de Colomb c'est ça avec eternal judgment à l'époque ça coûtait 85$ à louer pis c'était plein parce qu'il y a personne qui fait rien à Joliette 85$? 85$ je me souviens bien Félix va me dire que c'est pas vrai dans une dernière c'est pas vrai mais c'était ça me semble bien pis il y avait alcool, il y avait bars pis je pense que pis on a booké des shows on a fait beaucoup nos meilleurs shows de Fightful quasiment c'était là pis encore là que tout le monde était là le monde se cherchait bière à 2 piastres genre toute la ville venait quasiment bière à 2 piastres pis le monde ça mochait pis c'était chaud à quelle année? à quelle année? 2013 2014 ouais tous les bands c'était des bands de monde qui allait au cégep la 11e on avait booké Félix Lacan à Joliette pis le monde avait capoté à cette salle là? ouais ça marchait encore? cette salle là? ouais ben ça existe encore c'est passé de la marche c'est encore le chevalier de colomb mais je pense qu'il y a des bands après des gens de la scène à Joliette qui nous ont imité qui ont booké des shows pis j'ai l'impression qu'un soir ça a mal allé c'est peut-être pas à leur porte j'ai peut-être quelqu'un qui a fait du grabuge ou whatever c'est eu des fenêtres pétées je pense que ça a mal été pis genre ils ont fait nan nan on les met à l'oeuf ben je cherchais une place un moment donné pour aller jouer à Joliette je me rappelle que vous aviez un show de booké à Joliette au Drive à l'époque ah ça se peut avec genre Envade pis Lost Cream c'est peut-tu? ouais ça j'ai jamais donné je pense ah ouais y'avait-tu eu End of Crisis? ouais ça se peut hey End of Crisis j'ai l'oeuf ça j'ai l'oeuf ça ça en parle du... ouais ouais c'est que c'est ça? heeeeen non tu sais fuck esti! on est à ça là! pis c'était quoi le jeu de resto où tout le monde allait manger avant le show? c'était le quoi pizza là? c'est tout le site de resto italien sketch là à Joliette? ben y'a une pizzeria qui s'appelle le PD le PD le PD c'est une pizzeria de l'origine le PD c'est cool on a supposé pas bloguer le PD à soir ça fait qu'on avait joué ce show là pis c'était encore Chaffi le chanteur ce temps-là ça brasse c'était cool ce show là c'est vraiment cool pour vrai ouais on jouait il y avait El Jamin qu'on salue aussi ouais êtes-vous encore... parlez-vous encore Chaffi? êtes-vous encore... Chaffi? je veux dire je parle pas de tous les jours mais il est dans mon Facebook lui il a pris son chemin dans sa vie j'ai croisé à l'UQAM 2-3 fois on est pas... on le côtoie pas chaque jour mais on prend des nouvelles des fois mais lui il est rendu dans ses affaires il a l'air bien il a l'air de... j'ai croisé à l'UQAM 2-3 fois je l'ai vu moi un moment donné en revenant du Rockfest en 2017 j'étais dans le métro on était sur la ligne jaune de toute façon Jean Drapeau lui il est de l'autre bord du quai pas dans le métro pis il est fucking batté il m'a con plein cravate il s'en allait au casino il m'a texté juste 2 minutes après il avait les yeux fermés de même pis il dit man je suis batté je m'en vais au casino avec 2 filles je suis comme tabarnak c'était quoi les odds que je te vois le moment dans un Rockfest? c'est ça c'est ça ils m'ont vu faire la partie tapping de Blood Meat ils ont fait genre oh my god j'ai joué en le fond c'était ça c'est sur son kit pis j'avais une 4K dans ce temps-là j'ai joué sur son kit c'est quoi parce que Chaffee partait tu le savais que tu prenais sa place? ben justement le moment que ça s'est passé c'est que on a fait un show on a fait un show avec Phineas avec Phineas pis Phineas Phineas qui est un band de Metalcore américain qu'on aime énormément toute la gang je pense que ça pourrait être le 2e band qu'on écoute toute la gang c'est un band chrétien ben raide là genre ils jouent des suels d'églises devant 15 personnes c'est pas tant connu c'est pas tant connu mais genre on a toutes les bandes triples là-dessus pour une raison que j'ignore c'est genre un mélange c'est pas Phineas Phineas c'est comme Phineas on revient 3 fois à Montréal avec genre For Today ok ben avec For Today c'est un show avec des bandes tretien évidemment c'est une musique c'est beaucoup à August Burns Red mettons c'est genre August Burns Red et Azydine mélangé c'est quand même bon là c'est genre Ben qui ouvre pour Woven War y a-tu du clean vocal? ouais un peu mais il est super bon c'est pas naziard non moi j'aime ça mais même que je trouve que ça des fois genre il y a des petites bottes de vocales qui allait m'écouter c'est sûr un peu d'un scream parler ton vocal là le genre de scream parler dans Morning Star à la fin ça ressemble beaucoup à ce que Phineas fond c'est vrai le bout un peu plus smooth là que du low fire ben le bout en build up là ça fait penser un bout en build up mais c'est ça pis après Choulon on voulait changer de chanteur pour plein de raisons pis on s'est dit ben on va y annoncer pis finalement ça a bien été lu l'a bien pris qui sait qu'on pourrait prendre comme bassist on a fait un gros shit ok audition machin on avait l'air genre trop big pour ce qu'on était évidemment ok là les auditions faut que tu sois tight faut que tu aies de l'argent c'est ça du gear du gear faut que tu sois plus t'as déplacé à Boucherville Boucherville pis là on était comme ok qui c'est qui pourrait faire ça pis là je pense qu'il y a pas tant de monde qui a appliqué pis là pis moi ça tombe bien que mon band venait de finir je venais de finir j'allais tous en musique au cégep pis je venais de finir je trouvais qu'il faisait pitié gare les gars je vais y aller en fait c'est que je suis un set d'homme ben là tu peux te dire que c'est ta partie ça mon bout de l'histoire mon bout de quand tu as fait recuter Samy dans le band ah mon dieu je me souviens même plus de temps que ça ça s'est passé quand même t'as fait un poste ben genre t'as écrit dans le condam les gars Samy, Todd on a fait dehors je t'avais tu écrit personnellement il me semble que oui il me semble que oui parce que genre je savais que tu faisais bien tu étais bien actif à la base j'avais pas fait de temps de show je veux dire avec cette line up là quand c'est chanteur quand c'est chanteur chaffie fucking beaucoup chaffie oui mais avec beaucoup un peu de temps beaucoup un peu de temps parce qu'on fait genre deux tours on a fait genre une vingtaine de shows en genre deux ans c'est vrai qu'il y a eu la tour au début fin de l'été au mois d'août avec le trailer park fest qu'on a fini au trailer trash fest trailer trash fest on avait fait un mini tournée de 5 shows attends on commence par le début l'hommage à l'année ah mon dieu c'était-tu pour ça que je cherchais Samy parce qu'il aimait ça aller non t'avais juste posté que tu cherchais un baisse je t'écris j'ai fait hey cherches-tu un baisse ça me tombe de m'essayer tu sais whatever pis la réponse de Dom ça a été t'es-tu sérieux? pas vrai? j'ai aucun souvenir j'étais sérieux c'est ça j'étais sérieux c'était pas dans un hommage à l'hommage à l'hommage oui c'est vrai on a fait un show ensemble ça se peut-tu? ouais la dernière l'année passée toi avec Maggot au fuf toujours au fuf l'année passée c'est vrai c'est vrai je me souviens mais on est pas full actif même que là ça existe plus tard parce qu'il y a bien des ben nous autres justement en haut on a fait Chris t'es-tu eux autres on avait Chris on avait Miller quand même non non mais Miller on jasait on jasait on jasait quand même pas mal de tuer on a compris c'était vraiment ben écoute il est bon je te dirais je te dirais que Lamb of God c'est pas mal ça qui m'a fait faire jouer du metal oui du Lamb of God qui c'est ça? c'était brutal ça genre j'ai quasiment mon premier gros set de metal c'était quasiment une copie conforme du thème de Lamb of God j'ai joué du Shadow of Bowling pis du Lamb of God pis du Northland non je sais que ça c'est vrai Northland pis moi là non non mais j'ai joué avec Northland c'est vrai c'était-tu au avec Vail of Maya pis c'était-tu dans le temps dans le temps qu'il y avait le premier chanteur ben Adrien c'était la singularity c'était même pas oui ok ce show là avec Structures pis c'est quoi la tour Structures en train que ça existait tu sais le thème de Vildjarty non il y a Vildjarty c'était ça j'étais là Vildjarty je connaissais pas ça pis on jouait avec j'écoutais le monde allait pour ce show là le monde allait au show pour Vildjarty c'est quoi ça on a downloadé l'album c'est comme l'album qu'on écoutait quand on faisait des shows pendant deux ans c'était genre c'était genre c'était 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 Northland il y avait Structures c'était genre la tournée d'adieu de Structures Structures Varef Maya en 2014 pis il y avait Off Temples aussi ouais on les salue on les salue tous on les salue tous beaucoup de même jobs aujourd'hui j'aime ça mais qu'est-ce qui a fait que Faithful Synthesis c'est devenu Mephylite je m'en occupe oh tu s'en occupe ok ben attends là la attends la fin de Faithful maintenant il m'a contacté dans le fond il m'a contacté j'suis allé j'ai joué ma version j'ai refait toute la base scène de genre Tree of Life pis tu sais c'est le seul qui a vraiment fait l'audition exactement comme on l'a demandé honnêtement pis il est arrivé genre dans le sous-sol chez Edom pis il a fait genre ok ben on est mis à traque sur un speaker pis il est l'heureux devant nous autres ça pis j'étais là il avait pis il a fait du tapping c'était pas genre le Black Widow exact qu'il avait ouais non le Black Widow hé non je l'ai encore ce Black Widow là je roule encore avec le même câble qu'ils m'ont donné au début quand j'ai rentré en fait foot pis j'ai changé les speakers j'ai mis des sélations dedans je l'ai tout genre pas repatché à des bouts c'est du vieux c'est comme une bonne allégorie de l'inphabet c'est du vieux stock mais nouveau pis anyway fin que j'ai rejoint le band Félix a fait ben ouais ben ouais là ce qui est arrivé c'est qu'après ça Matt Paré nous avait booké sur un show qui était un mommage à l'aservé d'arrière parce que le band on a le plus écouté tout le monde ensemble Matt Paré voulait booker Sacrament la Vange de la Morgode en premier pis il a dit tu connais-tu un band genre qu'on pourrait mettre en première partie pis là j'étais comme hé depuis le temps qu'on parle genre qu'on veut faire un hommage fait que j'ai dit j'ai comme une idée je te reviens j'en ai parlé au gars il était comme ça serait nice fait qu'on a comme préparé un set de ZID fait qu'on s'est appelé Meaning and Tragedy pour un show un mois et demi pis il m'a dit Samy on va te mettre sur ce show il m'a spammé sur mon facebook il commençait à me parler à tous les jours je le connaissais pas c'te gars-là c'est vrai j'avais jamais vu il y en a pas je passe demain à l'époque ça existait plus c'est revenu c'était personnel ça tombait que j'étais chanteur d'un autre ben avant fait que j'avais chanter c'était comme on a appris des tournes dans les allées rapidement dans un local dans son garage qu'on a tout remonté mais qu'on a eu une plainte pis qu'on pouvait plus y aller ok c'était la tête métal la tête métal la tête métal on avait tout isolé on avait fait une caliste de job pis genre la troisième shot genre que les policiers ils sont venus ils sont rentrés c'était comme le dernier renversement ils nous l'avaient dit la deuxième fois ils sont rentrés pis ils ont fait comme tabarnak les boys belle job mais ils ont fait on a pas le choix sinon ça va être une amende la prochaine fois il aurait fallu faire tout le plancher parce que c'est tout du béton les policiers les gars pour vrai c'est pas si fort comme ça c'est quand même bon ce que vous jouez c'était genre deux dos de 25 ans mais c'est parce que le gars il fait la même plan à chaque fois on a pas le choix de vous empêcher pis on jouait genre 5h30 de l'après-midi genre le vendredi à 7h c'est chiant ça ton voisin ton ancien voisin tu peux continuer tu peux continuer c'est ça après Samy est dans le band j'ai mis chanteur on a fait une couple de shows on a fait une tour genre de micro tour de 5-6 dates genre Jonquière Ruski Sagan Drummond en revenant c'est le soir à Drummondville que Debs on demandait à Félix d'être dans le band parce qu'il l'avait trouvé pas mal bon sur nos shows parce qu'il y avait un guitariste d'Ontario de l'époque pis c'était compliqué je pense pas qu'il n'avait jamais jamais été dans le band comme tel on m'en allait à Félix pis il fait yo ben oui pis on était comme ben oui vas-y pis c'est là que l'histoire d'amour commence mais ça on en reparlera pis après ça on a fait une tour mais on a fait la show de Corinne FX en octobre on a joué avec Corinne FX en octobre le soir de Drummondville c'est là qu'on a appris qu'on jouait avec Corinne FX on a fait un show à Rosemey on a fait un autre à Saint-Thérèse je pense Rosemey Rosemey je pense on a joué à... Saint-Thérèse 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 au Montecristo ouais mais tu étais pas là toi c'était avec Zav oui il fallait oui non 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 ça mais on a joué à Saint-Thérèse mais dans un autre bord ah ça se peut ah oui bonne série je m'appelle d'avoir joué à Saint-Thérèse guys c'est peut-être avec nous autres c'est peut-être avec nous autres parce que pis on a tourné autour en Ontario après ça c'était genre pendant les vacances de Noël c'était genre le 27 décembre pis le 5 janvier c'est un 10 show qui était un drôle de timing c'est là qu'on avait des vacances parce que moi j'étais à l'université lui au Cégep au Cégep université aussi pis ça a bien été mais je pense que depuis un bout il y avait une friction entre Dominique pis Guillaume à l'époque ça fait longtemps même que ça de me dire que mon arrivée dans le band ça a comme soufflé un autre 2 mois de vie au même ben c'est ça parce qu'il y avait un petit hype je suis pas dans leur tête mais je pense qu'il y avait quelque chose qui marchait pas à l'époque entre Guillaume et Dominique essayer de le suspenser à Guillaume ben peut-être plus du côté de Guillaume ben je pense que c'est ça comme il a dit ça je m'en souvenais plus c'était une question de genre ah Guillaume il était tanné de nous lifter parce que c'était le seul ben il y avait Félix qu'il y avait un char mais Guillaume vers un VUS donc c'est lui on était sur la corde de quand ça passe ou ça casse dans le sens que là on est rendu à un stade où on a quand même on a un album on est en écrire un autre on veut tout faire ça de notre vie on veut que ça marche est-ce que est-ce qu'on met le temps pis l'argent qu'il faut ben on l'avait pas t'sais l'argent ni le temps à ce moment-là pis y avait des moments bizarres que moi t'sais je venais d'arriver dans le band ça faisait comme moins d'un an pis y avait des moments de drama bizarres qui se passait là que je voyais des chicanes dans le monde pis j'étais comme c'était ça pis j'ai étudié en psycho fin que j'essaye de calmer ça il y avait comme un genre juste une drôle de vibe dans le band à l'époque pis je pense que en reliant de la tour on a fait comme ok pis finalement ce qui est arrivé c'est qu'on a congédié d'hommes à l'époque pis je me souviens que tu m'as dit genre t'as l'air d'être plus t'as l'air d'être plus genre concentré dans le sacrifice parce que c'est vrai je pense que dans ce temps-là on avait sorti un album t'investissais plus dans ce temps-là mais là genre on veut pas genre trop que tu t'investisses avec faithful si genre tu t'investisses plus de temps que ça que faire j'étais comme super dans ce temps-là j'avais le temps d'avoir des bands je pense qu'à l'époque c'était juste on a trouvé comme une raison parce qu'il y avait de quoi qui marchaient pas avec tout le monde pis on a fait comme ok faut qu'il se passe quelque chose c'est tout le temps touché mais finalement tu sais Dom on l'a perdu de vue un peu ben y'a eu un fois parce que c'est pas toué c'est moi finalement je pense qu'on a juste pris pendant un an il y a eu genre comme un espèce de break un choix c'est comme on s'est comme recroisé après ça dans un show j'étais allé voir Depp c'est comme un an plus tard pis tout était là pis j'étais comme man pourquoi est-ce on arrête de se parler c'est ça on est des bros c'est la direction c'est réconcilier pis à l'époque je me rappelle Félix aussi a fait un pause dans le groupe secret genre ok des gars moi j'ai vraiment besoin d'un break ça marche pas ça a comme chier faire des choses je pense qu'il y avait des trucs dans nos vies vers 1 aussi à tonne on pensait tout des ruptures des moments amoureux on avait genre 19 ans 20 ans ouais ça a chier pis moi ça fait déjà un bout que j'avais le goût de faire un band de deadcore crissement heureux genre un peu avec un look occulte un peu dark pis j'écoutais beaucoup l'album à l'époque Absolute Hope Absolute Hell de Fifth Four and Topsy pis on disait tu venais d'emménager à Montréal j'étais tout le temps chez eux c'est ça c'est ça on passait on passait les fins de semaine à writer des breakdowns pis à genre t'es comme yo on part de quoi de fucking la vie on part de quoi je vois Dark Souls je vois Dark Souls on mangeait de la pizza on est comme yo man on part de quoi de la vie de brutal pis de mature pis plus comme t'sais plus fin pis t'es comme ok pas faithful genre on veut pas ça on veut pas de quoi de plus t'sais genre toi t'sais genre tu joues tu parles pas au public tu ressort pis tout le monde je vois j'écoute en parler pis je pense que vous avez réussi parce que c'est vrai que ça que vous faites t'sais genre tu parles pas au public tu vas pas chercher le public mais tu joues pis là t'es le band qu'il le monde tu avait ce qu'ils ont fait yo c'est qu'est-ce qui vient s'passé là on est comme acquis on part de quoi ce qui est arrivé c'est que moi Félix Sammy pis Gabriel Jobin un drummer à l'époque qui était notre premier premier drummer de faithful parce que moi les gars, je veux blaster dans votre band, tu sais. Pis on a trouvé le nom tout de suite Nethelite. Moi ce qui est arrivé c'est que j'ai passé des heures à l'époque sur mon ordi à faire genre, à juste conceptualiser le look du band, genre l'intention du band, pis genre juste l'image qu'on allait projeter, pis j'ai fait genre des mood board de photos pour donner un look au band, genre l'esthétique qu'on voulait avoir, j'ai fait un mind map avec des concepts, genre pour dire ok man, on veut ces thèmes-là, ces thèmes-là, ces thèmes-là. Les soirées on se parlait, on était comme yo, tel long toon, pour telle affaire dans la mythologie. J'ai un chant lexical. En cherchant plein de mythologies différentes. Ok, donc vous êtes des petits gars à leur affaire là. Ouais, on a travaillé. Des gros nerds, des gros nerds. Ça a été plus de la prep que de l'action quasiment. Ça a été genre trois ans de prep, pis un an de job, tu sais, ultimement. Fait qu'on a gossé ça, pis finalement ça a pas marché avec Gab Jobin à l'époque, parce que, je sais pas, je pense qu'il était moins investi. Pis même avant de m'emmener Guillaume a juste dropper, parce qu'on a sorti partir en tournée avec Dagobah, qui est un band de France. Oui, c'est vrai, on avait booké une tournée avec Dagobah dans le Canada à l'époque. Non, pis ça on avait fait, tu sais quoi, fuck la tournée canadienne. On avait juste pas les moyens. On avait pas vraiment de vent, on avait rien. On a juste fait que, ben, on la fera pas, pis je pense qu'il... Avec Faithful, ça? Oui, c'est ça. Putainement, la tour a été annulée, by the way. On a été chanceux, ça a pas été si payé. Ouais, ça, on a pas eu de répercussions. Pis je pense Guillaume, à l'époque, il avait besoin de partir à l'entour, là. Pis je pense que ça a pas marché avec lui, là. Il a besoin d'un autre projet, il a besoin d'autre chose, là. Ça a fait une défricion aussi, pis il est parti, là. Fait qu'il restait juste moi, Samy, pis Félix. Ok. Finalement, c'est ça. Ça a pas marché avec notre drameur, pis là, in the meantime, on a recroisé Dunn dans des shows. C'est pourquoi, dans le fond, il garde de Blasté. Il joue bien, pis il est smart, on le connaît, tu sais. Fait que là, finalement, on l'a demandé. On dit, aille, apprend Derelict à l'époque, parce que c'est une tournée qu'on avait écrite de Faithful. Pis, ben, c'était genre, ça faisait longtemps. C'est même pas la dernière tournée qu'on a écrite de Faithful. C'est une crise de boute qu'on avait soumis. Pis on l'a rechangé un petit peu, quand même. On l'a remanié, là, mais... Le core de la tournée était écrit depuis genre deux ans. Moi, avant que je rentre dans le band, elle existait la tournée. Working title, Mother Shit. Mother Shit, elle s'appelle. Avant qu'elle rentre dans Faithful, elle existait. Pour le full-length de Faithful qu'il préparait à l'époque. Pis, c'est ça. Pis, finalement, c'est ça, ça a été long. Pis, tu sais, c'est fini qu'il écrit la majorité des tunes, mettons, juste, c'est sûr que ça guette, pis c'est pas la personne qui écrit les tunes le plus vite, t'sais, je dis ça, mais je m'en sacs bon. Il le sait. Félix, tu prends son temps, on va accepter ça. Pis, c'est parfait, là, fait que j'ai rien à dire. À chaque fois que ça rend une tune, je suis comme, ben oui, ça va être ça, straight up, là, je m'en sacs, là, c'est trop bon. Fait que, t'sais, ça a été long, écrire les tunes, t'sais. Même si on a fait juste un EP, mettons, ça a été quand même deux, trois ans de ah, je mets des heures à gauche, à droite pour écrire des tracks, pis, ok, quand je suis pas motivé, je vais pas écrire, t'sais. Pis, c'est tout à ton honneur aussi, là, dans le sens que ça donne un matériel qui est top. Ça, pis de l'autre bord, parce qu'il y a nous, pis Dom, moi pis Dom, on chie nos parts, t'sais. On est là, on est comme, ah, on écoute une tune. T'sais, celui-là, on y envoie un guitar pro, mettons, c'est-il lundi soir, pis mercredi, il a son ordre d'écrit, pis c'est excellent. Y'a jamais vraiment de, ah, ouais, ce bout-là, j'aime pas ça. On le sait que ça va être bon, ça. Fait que c'est vraiment efficace, chacun de l'autre bord. Moi, je compose une part de bass, on est comme, ben oui. Moi, au même moment où j'ai commencé à faire des concepts, j'ai écrit genre 13 tunes de lyrics en un an, là. J'ai écrit de la poésie, j'ai écrit des sujets, j'ai écrit des tunes, sont là, t'sais, je vais m'en servir, c'est sûr, t'sais. Pis, ultimement, c'est ces tunes-là que je me suis servi pour l'EP, aussi, avec quelques modifications. J'avais déjà des designs de merch, de fait. T'sais, tout était prêt, tu m'en regardais juste les tunes, t'sais. Le nom du band, le logo du band, le look du band, toute l'intention du groupe était déjà faite depuis des années, depuis genre 2017, au moins. Ben, c'était efficace. Ouais, pis en un moment donné, Félix a fait, t'sais quoi, on se fait-tu un Miami Daily? Un genre dimanche après-midi. On s'est retrouvés, on s'est imité pour faire... C'est le Miami, tous tes grosses crises, les boys, prochaine fois, vous m'appelez, si c'est bon, on restera, ben! Bien oui! Hé, déjeuner, 24h sur 24, 15 septembre, c'est ça. Ça fait qu'on est allé un dimanche après-midi, ouais, c'était, on vient-tu, on le band? J'étais comme, hey Dom, ça va-tu? Ouais, c'était genre, ok, on reconnaît que les 14 ans. Un autre Miami Daily pour cet été, c'était qu'on est au but, pis quand on était clairs sur ce qu'on voulait, pis c'était un vidéoclip, tout ça, c'était au Caso Corfu, ça! En même temps qu'un photoshow. Caso Corfu sur Masson. On les salue. C'est les buffets, ça, c'est ça. C'est un restit bon buffet, c'est ça? Ouais, c'est excellent. Shout out au Caso Corfu! Mais oui, c'est ça, pis ça a bien été, pis après ça, là, ça a pas été si long, ça, ça a pris un angle. Pis là, mettons, pour la suite, qu'est-ce que vous voyez? Avez-vous d'autres compos en chantier? Donc, t'sais, on a les deux autres tonnes qu'on avait écrits pour Red Solution, qui sont là, qui sont prêtes à peu près, pis là, on a terminé un meeting, la semaine passée, pis on va tourner un autre vidéo. C'est pas qu'à avoir trois vidéos pour quatre tonnes, on va tourner un quatrième, t'sais. Ben ouais! On a le luxe de le faire. Ben oui! Pis je pense que c'est le fait aussi qu'on a réalisé que c'était comme, t'sais, notre présence internet était importante. Fait qu'on veut créer du contenu, on a plein de vidéos, t'sais, il y a même temps sa caméra, il filme tout, il filme tout nos jams, il prend des photos, tout ça. Fait qu'on a du contenu en tabarnak. Toi, t'es-tu dit là-dedans? Moi, dans le fond, j'ai fait mon deck en cinéma, pis c'est là que j'ai commencé à vraiment filmer. Même Freightfall, c'est ça, j'amène ma caméra, toutes les jams, pis je filmais toutes les jams, t'sais. Depuis genre 5 ans, quand on est au show, on va dire Hey les gars, on écoute un jam de Freightfall, pis on rit, t'sais. Mettons qu'on va voir chez CELT, on écoute nos vieux shows d'Ontario, là. On écoute les mêmes 4 shows, genre, on est les 4 ensemble. Notre show à London, Ontario, qui est notre meilleur show, notre terrière de Freightfall. C'était où à London? C'était... J'sais même pas c'est quoi le bar. J'avais joué dans un bar quand même, moi quand j'étais joué à... Quand j'étais joué à London, c'était dans une maison, dans un salon, c'était weird. Un house party, quand le monde ils sont là. Ben t'sais, il y avait 30 personnes. Moi c'est quand même un gros band local, là où une Craigsmarie, c'est encore là. C'est vrai là, c'était dingue. C'est fermé genre la semaine après. Non mais le venue, en London. Il me semble que c'était genre un abréviation. C'était pas qu'une nice. Puis man, ce show là, c'était genre la terre promise, on a vendu genre 18 t-shirts, 9 albums. C'est fendu les gosses. Il s'est fendu les gosses parce qu'il voulait juste mûcher sur Norton. Il avait été opéré aux testicules pour x raisons. Il y avait des points de suture, puis il s'est ouvert les testicules pendant le 27 en mûchant. Puis il a décidé de mûcher, il était pas se tourner mûcher, puis il a décidé de mûcher pendant Norton parce qu'il aimait ça. Il a donné un t-shirt. Il y a un couple qui nous a acheté genre pour 250,000 merch. C'était comme la terre promise, ce show. Super, l'Ontario aussi. T'sais le show que t'as fait une fois en carrière. On s'entend, c'est comme assez ghetto. Ouais, c'est un peu grosse ville. Vélos de nulle part. C'est juste une ville étudiante. C'est juste le monde où les étudiants vont. Moi aussi que j'ai joué, c'était ghetto en calice. J'étais comme what the fuck. On dormait dans une maison là-bas pendant ce soir-là. On a dormi chez le guitariste d'un band qui s'appelle Wind Crys Mary, qui est un band de metalcore ontarien qui est excellent. On les salue toujours. Pis on dormait chez le guitariste. Chez Michael. On avait des shows mettons à Guelph, on avait des shows à Toronto, London, on avait un show à Elmer, on avait un show à Seaforth. Pis... Windsor. Ça c'était sketch ce jeu-là. Windsor c'était sketch mais c'était le fun. Pis c'était un peu central de toutes les villes. On enlevait comme une heure, deux heures de chars à faire. À chaque soir, on revenait chez lui. C'était quand même un bon setup. Pis la fin de Fateful, pis le début, j'y pense, ça me fait penser à ça, mais le début de l'Effelette, on a tellement gossé beaucoup de monde dans la scène pour faire relever ce projet-là. Mettons, la fin de Fateful, on enregistrait avec Sergio, qui était dans... T'sais, après ça a été... Pas Sergio. C'est un gars-là. C'est Sergio en plus qui a fait notre thème musical au local. Ouais, c'est cool. Ah, ben cool. Ça, Sergio, il part des fois... Ouais. J'ai dit, je veux de quoi à la radio, en fer, là. T'sais, genre, là... T'as fait, ouais, OK, je pense, je sais qu'est-ce que tu veux. Avec son ton de jam. Ouais, il m'a envoyé ça, j'ai fait, ouais. Pis c'est drôle. Après, c'était Michael Rohrer qui était dans... C'est vrai. Ouais, dans notre l'hommage à l'Homme of God. L'hommage à l'Homme of God qu'on a voulu recruter, ça a comme plus ou moins donné. Pis finalement, t'sais, on s'est arrêté sur Frank. Pis Frank, ça a été... Ouais, Frank, ça a s'arrêté. Pis t'sais, au... Je me rappelle qu'avec Fateful, un talent studio, on avait genre 17 ans, t'sais, pis on traquait un album, on était comme... Yo, dans un studio! T'sais, ça avait... Ça avait bien sonné, mais ultimement, je pense que... T'sais, on avait reçu un mix, pis on était comme... Ah, OK, OK, ouais, c'est bon! Pis on l'écoute, plus on trouvait ça modi, t'sais. Pis on a fait Mastery chez... Chez Grey Market Mastering, à l'époque. Chez qui on a fait Mastery? Absolution. Qui avait genre son album. Ah, ouais. Pis Grey Market fait des grosses affaires, t'sais. Il fait... Il a fait un album... Il a fait The Suburbs of the Fire. Il a fait, je pense, Dark Eyes de Half Moon Run. Dark Eyes, le premier album de Half Moon Run. Il fait que du Mastery. Il fait du Mastery, pis t'sais... Je vous le recommande chaudement. Grey Market, un autre name drop. Ouais. Pis ça, pis... Non, non. Après ça, ça a vraiment bien été. Pis c'est... T'sais... Quand on a starté la... Mettons, juste la Merch Store, j'avais déjà, j'en disons, 10 designs de près, t'sais. Pis la manière de Shopify, ben tu loades ton PNG sur un mock-up, pis tu fais... Ça y est, pis tu peux acheter le T-shirt le soir-même, t'sais. Fait que vous êtes quand même pas mal do-it-yourself. Ouais, complètement. Ouais, non, vraiment, t'sais, on se self-release, on se self-promos, on se self... T'sais, on se consulte pour les concepts, on écrit beaucoup, là. Si on n'en parle pas assez, mais le fait que Félix soit dans Depths of Hatred, ça a aidé énormément pour avoir du knowledge de comment ça fonctionne un band signé, mettons. Comment tu deales avec des promoters plus connus, comment tu deales des tours, comment tu deales avec du management, mettons, t'sais. Depths est vraiment mon grand frère à ce niveau-là. T'sais, Martin Trottier, le Depths, c'est notre boy, là. Tous les gars de Depths, c'est nos boys, là. Nos bières, les boys? Ah ouais, définitivement. C'est correct. C'est correct, toi. Fait que tu donnes ta bière à Samy. Exact. Fait que Samy, y'en a plus assez. Fais-tu un petit bouteille d'eau? Ouais. Moi, ouais. J'ai pas eu une bouteille d'eau, là, s'il te plaît. Fait que c'est ça, les boys, ils ont vraiment... Ils ont vraiment des mépris sous leurs ailes, t'sais. Même à l'époque de Faito, mais c'est... Tu aussi? Ouais, peut-être une bouteille d'eau, ouais. Ils nous trouvaient hâte, pis c'est ça qui était cool, là. Comme mettons, à la base, je suis genre leur premier... La première personne qui appelle sur les listes d'appels si quelqu'un pourra prendre genre 10 tonnes en 24 heures, c'est mon qui appelle. Ça a été aussi de devenir amis dans la vie, là. C'est pas juste de... On les connaît de band, t'sais. On les voit régulièrement. J'habite à côté du St-Buck. Dom, il travaillait au St-Buck à l'époque. Fait qu'on allait tout le temps boire là. Ça a été, ouais. Dom, t'sais, il est plus dans le band, mais c'est quand même un de mes amis proches. On est allé tourner le clip de Fills Like Home à Québec l'automne passé. Ok. Nous avons engagé les boys. Ils avaient rejeté un show complet aussi, là. Et quel clip, ça? Pour Doom To Death, là. C'est comme tu photoshes de leur show à l'impérior. Ouais, ouais, ouais. Insane show, d'ailleurs. Fills Like Home qui nous ont mis sur leur playlist, d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Ouais, d'ailleurs, sur Spotify. Allez écouter ça. Alors, tu vois, j'aimerais ça voir les boys, mais t'sais, je me dis... Ils sont à Québec. Ils descendront pas de Québec. Est-ce qu'ils venaient jaser? Ouais, ouais, ouais. Il faudrait qu'on y aille. Ouais, tu penses? C'est sûr que c'est envie de faire de la route ensemble pour porter un entourage. C'est sûr qu'ils viennent. C'est le bon moment. Je vais checker ça. Ils sont chez eux, là. Ils font rien. L'invitation est lancée. Exactement. Mais, ouais, c'est ça. On sort un peu de... Je voudrais juste toucher à d'autres... Ouais, vas-y. Empire Demu. Je sais que t'étais là-dedans. Ah, ouais. Je sais pas si t'es encore là-dedans. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses dans l'entourage du band. J'ai déjà reçu Ariane. Je voulais avoir un petit... C'est vrai. What's up? Qu'est-ce qui se passe avec Empire Demu? Ouais, j'ai reçu Guillaume. Moi, ça tombait que je pouvais pas venir ce soir-là, mais j'aurais été là. C'est vrai. Ils m'ont... Ils ont parlé de moi une couple de fois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je pense que c'est juste une affaire de... Moi, j'étais là beaucoup pour baquer le band. Tu sais, je connaissais Guillaume de Fitful Synthesis. Il m'a pris comme bassiste parce qu'il savait que je pouvais faire du vocal, jouer de la base. Tu sais, aider à lever le band. Tu sais, au final, sur le long terme, il y avait David Gagné qui était là comme membre. Thérèse de Hollow, ça. Thérèse de Hollow pis Your Last Wish. Es-tu venu au podcast? Ça, il est... Non, non. Roxana est venu. C'est Roxana est venu, mais pas Dave. En tout cas, Charles à Dave pis Your Last Wish. Dave écrit un album de pop en ce moment, d'ailleurs. Pis c'est ma soeur qui a chanté sur l'album d'Ampire de la nuit à un moment donné. Qui a décidé de prendre sur... Myriam Elaga. Myriam Elaga. Elle chante super bien. Tu sais, sur la... J'ai composé un interlude au complet, là. Tu sais, musique arabe, là. Tu sais, musique arabe, là. Heard. Du gars, tu appellerais pas, mais il est Babylonie. Pis je compose beaucoup de musique. C'est donc... On the side, là. Je suis moins métalleux. Je suis plus dans beaucoup d'autres affaires. Fait que je fais beaucoup de la musique plus autour du métal. Comme je fais un part de bass bien facilement pis j'écoute du métal pis que je suis jeune. Mais mettons que tu fais quelque chose de plus atmosphérique, c'est... Je vais le composer. C'est vraiment le gars qui est plus à l'extérieur du métal. Quand on a des camps, on a un blocage, mettons, dans une compo. C'est comme... Ah, ouais. T'as-tu essayé de faire ce riff-là un peu pour ce rock? Pis on est comme... Ben oui. Pis on met du delay pis... C'est régulier. Fait que ça, c'est plus... Je suis plus... Je viens plus en background jazz. Mettons, à la fin de Morningstar. Tu sais. Que genre... Fin de Morningstar qui a genre une bass boss Hanover. À la finale. Mais tu sais, c'est pas... Je te dirais des affaires que j'écoute. Justement, tu sais, Half Moon Run. C'est bon aussi. Tout ça. C'est un genre de truc-là. C'est des handcaller. On se comprend. En fait, il a lancé l'idée de se faire juste un band acoustique pis de faire des tunes. C'est ce genre-là. Fait que peut-être un hippie acoustique dans la fenêtre avec du Caron. On sait pas. Un jour, on sait pas. Mais ouais. Fait qu'en pire de mieux, c'est juste qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'affaires qui se sont passées durant la pandémie. T'sais, la liste est sortie. Ouais. Fait qu'on touchera pas beaucoup là-dessus, mais... Justement, tu sais, on va juste comme... Je sais que Guillaume a été calé sur la liste. Il a fait un vidéo suite à ça, dans le fond. Mais à culpa. Mais à culpa. Comme de quoi qu'il s'excusait. Il a admis ses torts. J'imagine que ça a comme un peu fucké les plans du band. Pis qu'il était comme pas mal le guitariste composé. Pis il y avait des tensions avec le band aussi, là, entre autres. Ariane pis Guillaume, je pense, au niveau de comme... T'sais, ça faisait un peu qu'ils voulaient plus travailler ensemble. Fait que ça, ça a comme un peu donné le dernier clou, t'sais. Ok. Pis à ce niveau, fait que là, t'sais, j'ai dit à Ariane, t'sais, au final, moi, j'allais... T'sais, je continue à la maîtrise à ce niveau-là. Pis là, je suis en cours de processus pour finir, t'sais, une recherche, là. Écrire un mémoire, t'sais, une thèse de maîtrise. Fait que j'ai dit, t'sais quoi, je vais laisser faire. Je vais focusser sur Nephalite pis mes autres projets, t'sais. Pis c'est pour ça que ça a été ça. Fait que là, en ce moment, c'est juste Ariane, qui existe dans Pire le Mieux en tant que telle. Ok. Mais t'es en train d'écruter un petit peu à droite à gauche, t'sais, mettons... J'ai vu, j'osais l'opposer, trouver un drameur, t'sais. T'sais, son drummer, j'oublie c'est qui, là, il vient du Saguenay plus, là. Mais t'sais, il y a une page de drummer... Il y a quand même, il y a un following. Il y a un following, là, genre, 7000 likes sur sa page pis tout. T'sais, au moins, elle va aller prendre ce drummer-là pour faire une coupe de show. Elle cherche un guitariste pour composer, elle veut continuer, t'sais, elle veut faire ça de sa vie. Ok. Pis je l'encourage là-dedans, là, bonne chance. Elle est passée chez nous aujourd'hui, revenir chercher une coupe de son gear, là, que j'avais pogné. Pis... Pis dans le fond, il y a une collaboration avec le chanteur de My Screen. Ok. Qui s'en vient. De quoi t'sais? My Screen. La band de... Black Metal. Black Metal de Montréal, t'sais, c'est pas pire aussi. Ils ont du gros following. Nice. J'aime beaucoup ça. Pis... Fait que ça, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent par rapport à ça, mais moi, mettons, t'sais, je me suis retiré après l'album. Fait que, en ce moment, on a juste l'album Spiritual Demise qui est sorti. Qui a ça, que j'ai encore les droits dessus, d'ailleurs. C'est vrai. Pis... Je tiens le sous-lui. Je tiens le sous-lui. Pis... Fait qu'elle roule là-dessus, pis entendre rouler sa bosse pis de revenir avec des shows, elle va regarder un petit peu plus loin, elle cherche un guitariste. Ok. Fait que c'est ça qui se passe avec Empire Demi. Tommy McKinnon, il a bougé avant couvert, là. Avant couvert, là. Il a laissé tout, t'sais, il est shit dans le local. C'est vrai, parce qu'on est rentré à l'époque dans le local, avec lequel Empire jouait. Ça fait un an, là. Ça tombe. Pis il avait laissé tout un truc que t'as mis, là. Tu linges les baguettes dedans. Ben moi, j'ai pogné Logic Studio 8, de ça. Fait que moi, j'ai pogné Logic Studio pour chez nous, t'sais. Fait que ça m'a donné... Fait que ça m'a donné... Qu'est-ce que tu veux t'as mis? Ok, ben cool. Fait que c'est pour ça, ben cool, pas cool, mais... Fait qu'en ce moment, t'sais, en permue, je cherche une guitariste pis un guitariste. Non, c'est cool. Fait qu'Ariane, si tu veux venir nous rejaser, tu reviendras. Fait qu'il a rebâti le projet un petit peu, au fur et à mesure. Parfait. C'est parfait. Ben, on va se tenir au courant, ce niveau au courant, de Empire de Mu. Pis, Dominique, t'étais dans Sacrifice Alliance. Tu m'as annoncé que t'étais plus dans Sacrifice Alliance. Parce que dans mon intro... Ben, c'est pas... En fait, c'est pas officiel. Ok, c'est pas officiel, ok. T'sais, Sacrifice, Félix Manil Kibolis est parti pis il a jamais eu de poste officiel. Fait qu'en même temps, c'est pas grave si j'en parle, là. Je veux dire, le monde proche de moi le savent un peu déjà. Fait que je fais comme une annonce officiel ici. Fait qu'on a un school. C'est ça. C'est ça. Ça fait un an et demi. Écoute, Sacrifice, c'est un peu comme mon bébé. C'était vraiment moi le membre le plus vieux. C'est moi qui ai vraiment parti le projet avec 2-3 gars avec qui j'allais au secondaire avant. Écoute, c'était en deux mélanges genre. Pis on a commencé à faire des covers. T'sais, on avait pas de son, rien. On faisait ça pour le fun avant. On faisait genre du Rise Again, du Linkin Park. On était comme un guitariste, bassiste de la main. On avait même pas de chanteur, t'sais. On a jamé. Pis là, on s'est dit, on va trouver un chanteur. Fait que là, t'sais, juste un chanteur pour le fun. Pis là, ma année, j'ai rencontré Marc-Antoine Lisotte, le guitariste. Énorme gars. Ouais, pis c'est lui en fait le lit guitariste en ce moment. Pis je sais pas, je pense que c'était une connaissance de genre d'un gars de secondaire. Pis il était comme, ah, il est fucking bon à la guitre. Fait que là, on est comme, ok. Pis là, le premier jam qui vient, lui, t'sais, il aimait full genre Children of Bottom. Pis genre des bandes comme nous autres, on écoutait pas tant. On était encore dans le rock genre. Pis la Avenged Seven Fold, mettons, un peu, Metallica. Là, lui, il nous amène Children of Bottom. Pis là, on est comme, tabernacle, c'est fucking nice. Pis là, on a peut-être écouté full de Children. Pis on s'est comme un peu basé là-dessus pour notre son genre. Fait que là, on est comme... Fait que lui, pis tu sais, Marc-Antoine Lisotte, lui, c'est comme lui qui compose tout dans le band. Fait que c'est genre... C'est lui qui... Il avait comme déjà 2-3 tonnes de composer. Fait que là, on a comme commencé à builder autour de tout ça. Pis là, genre, le EP est venu. Pis là, on a commencé à trouver d'autres chanteurs. Pis... Ben, d'autres chanteurs... Un autre chanteur. Parce que genre, ça a pas marché avec le premier, tu sais. C'était juste comme pour le fun, tu sais. Pis là, un autre chanteur. Pis là, keyboardiste... On s'est dit Chris... On fait du Melodette. On est tous bien dans le keyboardiste. Fait que là, on a trouvé Félix Plante. Que je salue d'ailleurs. Félix Plante. Félix, qui a un nouveau projet. Malignant Curiosity. Qui a sorti une toune la veille de notre... C'est vrai. J'ai fait l'album. J'ai tout fait le bouclet de son album. C'est excellent, sérieux. Grosse toune. Pis il y a 2-3 autres gars de Suckerface en ce moment aussi. Qui ont participé à son projet. Dans le fond, c'est son projet personnel, tu sais. Mais il y a comme... Malignant Curiosity. Ok. C'est très bon. On va voir ça. On l'inviterait, il est excellent. Ouais. Ben ouais. Fait que... Justement, tu sais, quand vous venez, le monde qui vienne... Si vous avez du monde, que vous... A plugger. Chris Didler qui m'écrit. Ben oui. Parce que vous, tu sais, je pense pas à tout le monde. Invité Shape the Above. Shape the Above. Tu connais pas Shape the Above? Ben, je connais le nom, mais... Ben voyons. Ben voyons. Ben voyons. Genre... Elle meurt bien à Montréal. Shape the Above. C'est meilleur que nous autres. C'est plus abouti. Il est pas sûr. Moi, je suis sûr. C'est plus... Ça fait longtemps qu'il rush là-dessus. C'est juste bon là. De quoi je suis pas sûr. Non, je vais aller regarder ça. Allez voir ça. Shape the Above. René Pierre. Will. René Pierre. Renaud Pierre. Renaud Pierre. Renaud Pierre. C'est un lapsus. Un lapsus, excuse-moi, Renaud. Renaud, man. Fait que là, Sacrificance, c'est-tu... Ben c'est ça. On veut la fin du scoop là. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es... On a eu des belles années, t'sais... Des band mates qui ont changé, qui sont allés de leur bord, qu'on a... Des nouveaux qu'on a recrutés, t'sais... On a eu des bons moments, t'sais... Mais moi, t'sais, avec Neffelight, t'sais, pis avec le temps, t'sais... Je commence à être plus vieux, j'ai moins de temps, j'ai des jobs, t'sais... Pis... Je sais pas, j'avais comme... Pas que j'aime pas les gars, j'adore les gars du band, t'sais, t'sais... Mais on avait juste comme pas les mêmes... Les mêmes intérêts, genre les mêmes ambitions. Elles autres, vous voulez s'en aller plus dans comme le prog fucky. Moi, j'aimais moins ça. Genre, Opet, fin de carrément. Ouais, c'est ça. Pas prog fucky, mais dans le sens de... C'est ça, vraiment plus compliqué, là, t'sais... Vraiment complexe. Y'a Max Legault qui a joué Ben, t'sais, qui fait de la base fretless, un peu, qui... Ouais, c'est ça, pis... T'sais, genre, t'sais, t'sais, on a fait une couple de petites mini tours, pis genre, t'sais... Les autres, y'aiment full jouer au Yu-Gi-Oh, pis genre aux cartes, pis moi j'aimais moins... Et nous on fait ça, là? Ouais. T'as-tu dit Yu-Gi-Oh? Ça foutait moins. Mais ça foutait moins, parce que c'est ça. Les autres, c'était plus genre une gang de gamers, pis moi, j'étais comme le drameur qui... J'ai le choix, t'sais, fallait que je fasse de la place dans ma vie, un peu, parce que j'étais vraiment plus occupé, pis j'ai décidé d'aller voir Netflix. C'est la première fois qu'il est dans un seul Ben. Ça m'a fait de la peine, parce que, t'sais, c'est ça... Un drameur avec un seul Ben. C'est fou, Ben. C'est fou, ça. Un seul. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Pis ça a été tout chiant, elle a comme décidé, elle a fait, je suis 100% là pour vous, pis c'est Netflix. C'est ça, il nous a le choix. Pis Absolution, ça a vraiment été notre, à cause du drama dans Fateful, j'pense que ça a été vraiment notre hippie de retour. Ça a vraiment été notre rédemption, d'où le nom Absolution, j'pense. C'est vrai que ça fête un peu avec les titres. Ben moi, mes deux drameurs, mes deux drameurs, les deux poids lourds, y'ont juste un Ben. Bon, mais tu vois, les meilleurs y'ont juste un Ben, moi, je l'ai dit. Oh, hey, wow, attention, là. J'en sens déjà que la tête a fait ça de même, là. J'pense plutôt pas. Il y en a qui en ont pas ça entendre ça. Les boys, mettons, en terminant, c'est quoi ultimement, Netflix, qu'est-ce qu'on... C'est quoi votre but ultime avec ça? Est-ce que vous voulez vivre de ça? Est-ce que vous mettez tout ce que vous avez là-dedans, pis on verra ce qui arrive? Ou vous êtes comme passé ailleurs, c'est plus... Ben moi, j'pense que... Pour l'instant, on a encore de... C'est un toucher. On a encore de l'espoir. C'était question-là. C'était comme... Oui, oui, je veux, mais... Je veux pas trop le dire, mais oui, je veux. J'pense qu'en même temps, on va pas se mettre dans la merde pour que ça fonctionne, mais... Non, non. Mais là, on commence, fait qu'on peut quand même avoir de l'espoir, t'es là-dedans. Ouais, c'est ça. Vous partez en tour, buy in, tout le kit. Vous le faites? Ben oui, 100%. Covid ou non, on le fait. Ben oui. Ben, mettons que là, ça marche pas trop au tour, mais... Mais ça, je pense qu'on a une réception vraiment impressionnante pour notre premier EP en tant que band, t'sais, on s'est parti en page l'an dernier. Tout ça, t'sais, ça fait en sorte que je réalise qu'on a quelque chose spécial, je pense qu'on tient, pis que... Je pense qu'on est la genèse de quelque chose parce qu'on a encore du projet sur le long terme pis on réalise qu'on veut garder ça à long terme. On a toute notre expérience des bands passés, de la musique par le passé, puis on sait que maintenant, pour rester en culture, Internet, de façon intéressante, il faut être constamment là. Fait que là, on a fait, tu sais quoi, on va écrire les singles, on va y sortir, on va continuer à faire quelque chose, on est super créatif. On a commencé quelque chose. Justement, tu parlais, vous avez vraiment élaboré votre concept, puis ça paraît, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. C'est, tu sais, c'est pas trop, c'est pas trop de zéro pour rien. Tu sais, c'est, moi, sérieusement, je suis fan, j'adore ça, j'adore ça. Merci beaucoup. J'espère que ça va marcher, puis j'espère que vous allez continuer. Je vous souhaite longue vie à The Light. Je suis vraiment content que vous aurez accepté de venir, les boys. J'aimerais ça que Félix devienne, parce que c'est comme le gars que je connais le plus. C'est pas grave, il y a un autre band. C'est bien le choix. Mais c'est ça, vraiment content que vous soyez venus, puis j'espère que vous allez continuer ça, puis j'espère que ça marche pour vous autres. Merci beaucoup. Puis j'ai hâte d'entendre du nouveau stock, j'ai écouté déjà ce que vous avez, puis j'en veux déjà plus. Ça va ouais, on va vite là-dessus. Longue vie à vous autres, puis merci les boys à venir. Merci, merci à toi. Fait que Joe, c'est la fin. C'est la fin. À la fin, moi, je voudrais juste rechercher, c'est vraiment solide votre stock. Merci. Si on m'a dit d'écouter ça, j'ai vu, c'est internet, j'ai dit « Ah ouais, il faudrait que j'aille checker ça, puis c'est vraiment solide. » Merci. Fait que comme on dit dans le milieu, « Gros bûche ! » Gros bûche ! Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, on reçoit deux autres, je me souviens, puis c'est qui. Moi, on... Non, mais c'est ça, allez voir « Neffelite », allez voir ça. Sérieusement, si vous ne connaissez pas ça, je leur dis, ça manque à votre culture. Puis on revient la semaine prochaine avec deux invités. On ne sera pas dans le métal. Je ne t'en ai pas parlé, mais on ne sera pas dans le métal. On va être plus dans le punk rock. Fait que, en tout cas, on se reparle la semaine prochaine. Puis bonne semaine, faites attention à vous autres, puis j'espère que vous n'allez pas conduire après avoir un but de même. Non. C'est vraiment pas responsable. Salut à tout le monde. Sous-titrage ST' 501